Bonjour. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Mille Montréal, la Ville et ses partenaires sont heureux de vous accueillir au lancement de la démarche de participation citoyenne liée à l'exercice de conception du nouveau parc Irma-Levasseur. Je m'appelle Catherine Blain et je travaille au sein de la firme NIP Paysages, mandatée par la Ville de Montréal pour réaliser l'avant-projet détaillé d'aménagement, c'est-à-dire la conception, du nouveau parc Irma-Levasseur. Cette présentation vous permettra de prendre connaissance de cet exercice et de son contexte afin de disposer de tous les éléments d'information pour participer à la démarche. Le nouveau parc Irma-Levasseur se situe au cœur de l'île de Montréal, sur le territoire du projet urbain Mille Montréal, au nord de l'arrondissement d'Outremont, juste à côté du Centre communautaire intergénérationnel, le CCI. Il est localisé à l'interface entre l'Outremont existant et le nouveau quartier en développement. Ce grand parc de quartier d'une superficie de 18 500 m² sera localisé au sud de l'avenue Thérèse-Lavoie-Roux et à l'ouest de l'avenue Wiseman, mitoyen à la future école primaire. L'aménagement de ce nouveau lieu public sera l'occasion d'offrir aux usagers du secteur un parc de quartier polyvalent, inclusif et résilient. La conception du nouveau parc s'inscrit dans un vaste exercice collaboratif qui implique la contribution de nombreuses expertises. Pour concevoir ce parc, la Ville a donc retenu les services de la firme Nip Paysage, épaulés par plusieurs collaborateurs pluridisciplinaires. L'œuf pour la démarche participative, EXP pour l'ingénierie civile, Atomic 3 pour l'éclairage et enfin, Félix Dagenais pour la stratégie d'interprétation historique. La réalisation de ce mandat est également accompagnée par un comité de suivi où sont présents plusieurs professionnels de l'arrondissement d'Outremont et l'ensemble des services centraux impliqués. Les interventions planifiées par la Ville visent l'aménagement du nouveau parc Irma-Levasseur, mais également le réaménagement des rues qui le bordent, soit l'avenue Wiseman à l'est, entre la place Alice-Girard et l'avenue Manceau, la ruelle du Manoir au nord, entre le boulevard Dollar et l'avenue Wiseman, et le boulevard Dollar à l'ouest, entre l'avenue Thérèse-Lavoie-Roux et l'avenue Ducharme. Précisons que la ruelle du Manoir sera entièrement intégrée à l'aménagement du parc. L'exercice de conception du nouveau parc Irma-Levasseur s'échelonnera jusqu'à la fin de l'année 2022. Il se poursuivra par l'élaboration des plans de vie pour viser un début des travaux d'aménagement au printemps 2024 et leur finalisation à temps pour l'ouverture de la nouvelle école. Pour alimenter l'exercice de conception du nouveau parc Irma-Levasseur, la Ville engage parallèlement à cette démarche de participation citoyenne afin d'informer, de sensibiliser et de faire participer la communauté. Cette démarche sera l'occasion de recueillir vos idées et vos suggestions à titre d'experts du territoire afin d'alimenter l'équipe de projet à chacune des étapes de l'exercice. La démarche de participation citoyenne se déroulera en trois grands temps. La première étape, qui débute le 9 mars 2022, a pour but de vous informer sur les objectifs de cet exercice et de vous inviter à participer à élaborer collectivement la vision d'aménagement du nouveau parc et définir les ambiances recherchées. Étant donné le contexte pandémique, l'intégralité de cette étape se déroulera en ligne sur la plateforme Réalisons Montréal. À la fin de cette présentation, nous vous invitons à répondre à un sondage s'adressant aux adultes et aux enfants, ainsi qu'aux activités participatives liées à cette étape. Vos contributions seront précieuses car elles permettront d'orienter l'équipe de projet dans l'élaboration du concept préliminaire du nouvel espace public. La deuxième étape se déroulera au mois de mai prochain. Vous serez conviés à participer à des ateliers de participation citoyenne s'appuyant sur les résultats du sondage et portant sur la définition du concept d'aménagement préliminaire du nouveau parc. Certains ateliers s'adresseront plus spécifiquement aux enfants et adolescents. Enfin, pour conclure la démarche de participation citoyenne, le concept d'aménagement final du nouveau parc sera présenté lors d'une séance d'information publique à l'automne prochain. Une des particularités du site du futur parc Irma-Levasseur est son riche passé industriel, qu'on peut associer principalement au développement ferroviaire du secteur. Situé juste au sud de l'ancienne cour de triage Outremont, le site était autrefois occupé par la cour de voirie et les ateliers municipaux de l'arrondissement. À une certaine époque, la cour de voirie comptait jusqu'à 150 travailleurs. Plusieurs corps de métiers ont évolué dans ces lieux, dont des ébénistes, des bonusiers, des électriciens et des magasiniers. La cour de voirie a abrité jusqu'à sa fin l'ancienne écurie municipale d'Outremont. Rappelons qu'à l'époque, les chevaux étaient d'une grande aide, notamment pour aider au déneigement des rues de la ville. Le parc Irma-Levasseur fait partie des quatre hectares de nouveaux espaces publics aménagés dans le cadre du redéveloppement de l'ancienne gare de triage, incluant notamment la place Alice-Girard et le parc Pierre-Dansereau, livré depuis quelques années, ainsi que le futur parc P1, prévu un peu plus à l'ouest, dans l'environnement du passage Rockland. Ces espaces forment un vaste réseau vert auquel se greffe une stratégie audacieuse de gestion écologique des eaux pluviales. Rappelons que l'ancienne gare de triage se situe à un point bas de l'arrondissement d'Outremont et que le redéveloppement de cet espace devrait prendre en compte la gestion des eaux de ce territoire. Pour davantage d'informations sur cette thématique, nous vous invitons à visionner la capsule « Qu'est-ce que la gestion des eaux pluviales? » disponible sur la plateforme Réalisons Montréal. En se rapprochant du site, on observe que le nouveau parc se situe à la jonction de deux ambiances paysagères. Au sud, le caractère verdoyant des rues traditionnelles et parcs de l'arrondissement d'Outremont, et au nord, les aménagements plus contemporains du projet Mille Montréal. On constate également que le futur parc est localisé à proximité de plusieurs équipements et services publics, formant ainsi un véritable pôle civique. On y retrouve le complexe des sciences de l'Université de Montréal au nord, le centre communautaire intergénérationnel d'Outremont, équipement structurant de l'arrondissement à l'ouest, et dans les secteurs sud et est, des écoles communautaires et un centre de la petite enfance. La fonction civique de ce pôle sera prochainement renforcée par la construction d'une nouvelle école primaire par le centre de service scolaire Marguerite-Bourgeois à l'extrémité nord du nouveau parc. L'intégration de cette nouvelle école primaire au nord de l'arrondissement d'Outremont vise autant à répondre aux forts besoins du territoire et ainsi à supporter le dépassement de la capacité d'accueil des écoles primaires des environs qu'à satisfaire la demande des nouveaux résidents du secteur. D'une capacité de 652 élèves, il s'agit d'une école de proximité, dite de marcheur, destinée avant tout aux résidents de l'arrondissement d'Outremont. La conception d'un nouvel espace public dans la ville doit tenir compte du contexte, mais également de plusieurs éléments d'intérêt qui composent le territoire dans lequel il s'insère. La conception du nouveau parc devra donc considérer les axes majeurs de déplacement du grand projet. L'axe Weisman nord-sud, donnant la priorité aux déplacements actifs, piétons et cyclistes, et reliant le quartier aux deux stations de métro Acadie et Outremont. La nouvelle avenue Thérèse-Lavoie-Roux traversant d'est en ouest le nouveau quartier, et la promenade piétonne Camille-Lorrain articulant l'ensemble des nouveaux espaces publics du quartier et reliant spécifiquement le parc Pierre-Dansereau à la place Alice-Girard. Les seuils d'entrée au parc devront être pensés afin d'offrir des accès sécuritaires et d'assurer une continuité paysagère entre le parc et les espaces environnants. Afin de créer un dialogue entre le parc et son environnement bâti, l'aménagement devra considérer les interfaces entre le nouvel espace public et les bâtiments limitrophes tels que le CCI ou encore la nouvelle école primaire. Aussi, ce nouvel aménagement offrira la possibilité de mettre en valeur des vues vers les éléments emblématiques du quartier, comme la murale du CCI en hommage à Marcel Ferron de l'artiste Jean-Sébastien Denis ou encore la nouvelle œuvre d'art monumentale 2953 de Patrick Bernatchez. L'aménagement du nouveau parc devra répondre à plusieurs fonctions. À cette fin, plusieurs composantes techniques devront être considérées et intégrées à l'aménagement du nouveau parc. Pour permettre l'intégration de la nouvelle école primaire dans ce secteur et répondre aux normes du ministère de l'Éducation en matière d'espaces pédagogiques et de récréation, une partie de la cour d'école sera aménagée dans le nouveau parc Irma-Levasseur. On parle alors de parc-école. Pendant les périodes scolaires, une superficie de 5100 m² sera ainsi réservée aux récréations des élèves de l'école primaire limitrophes. Le reste du temps, cet espace sera ouvert à tous. L'emplacement précis et les aménagements de cet espace seront définis dans le cadre de la conception du nouveau parc. Aussi, afin de bonifier les installations récréatives et sportives de l'arrondissement, certains espaces intérieurs de la nouvelle école, comme le gymnase, la palestre ou encore le local polyvalent, pourront être accessibles aux citoyens d'Outremont hors des temps scolaires. Par ces interventions, les partenaires du projet souhaitent mettre de l'avant les principes de mutualisation et de polyvalence sur lesquels nous reviendrons plus loin dans la présentation. Selon cette même logique, le nouveau parc intégrera une infrastructure verte permettant une gestion écologique et mutualisée des eaux pluviales du parc, des rues d'Outremont et de la nouvelle école primaire. Tout comme dans le parc Pierre-Dansereau, cette infrastructure sera aménagée principalement en surface et intégrée aux aménagements du nouveau parc. Enfin, plusieurs autres composantes techniques, pour certaines déjà existantes dans le secteur, devront également être intégrées à l'aménagement du nouveau parc. Il s'agit du stationnement du CCI, actuellement localisé le long du boulevard Delors, qui sera rationalisé et réaménagé afin de limiter son impact écologique et paysager, du nouveau poste de ventilation mécanique de la STM. Celui-ci doit être remis aux normes et modernisé. L'exercice de conception veillera à bien l'intégrer dans le nouveau paysage à aménager. Et finalement, le maintien du couvert arboricole et de la programmation de l'actuel parc Irma-Levasseur, utilisé par plusieurs CPE du secteur. Son usage sera donc conservé et repensé pour mieux répondre aux besoins des plus jeunes. Finalement, l'aménagement du parc vise à intégrer les éléments de programmation suivants. Des arts de jeu pour enfants et adolescents, des espaces sportifs variés, des zones de biodiversité et d'habitat naturel, des espaces permettant l'agriculture urbaine, des espaces de détente et de jeux libres végétalisés. Notons que cette programmation est issue d'une démarche de consultation publique portée par l'arrondissement d'Outremont en 2013. Celle-ci a été raffinée par l'arrondissement au cours des dernières années par l'entremise du comité Parc, Sport et Environnement, sur lequel siégeaient plusieurs citoyennes et citoyens d'Outremont. La Ville et ses partenaires souhaitent mettre de l'avant trois grands principes d'aménagement pour réaliser l'exercice de conception du nouveau parc. La mise en valeur du territoire, la résilience et la polyvalence et la mutualisation. L'aménagement d'un nouvel espace public dans la ville doit s'imprégner de l'histoire du lieu et de son contexte pour donner un sens aux aménagements et ainsi mieux inventer l'avenir. C'est pourquoi l'aménagement du nouveau parc Irma-Levasseur devra s'inspirer du patrimoine historique du secteur afin d'évoquer l'ancienne activité ferroviaire et ouvrière du site. Il devra également reconnaître et intégrer l'existant. Cela débute par la confirmation du toponyme de cette grande dame qui était Irma-Levasseur, première femme francophone à exercer la médecine au Québec. Elle a entre autres joué un grand rôle dans le développement de la pédiatrie au Québec. La reconnaissance et l'intégration de l'existant passent aussi par la préservation de la richesse herboricole du petit parc Irma-Levasseur actuel qui sera intégré au nouveau paysage à concevoir. Par son positionnement stratégique à l'interface de deux univers paysagers, il sera aussi l'occasion de créer des liens et des parcours accessibles universellement afin de compléter le réseau d'espace public du projet Mille Montréal. Dans le contexte des changements climatiques que nous vivons, l'aménagement d'un nouveau parc dans la Ville doit proposer des interventions à haute valeur environnementale afin de maximiser la résilience du territoire. Par un verdissement abondant, l'aménagement de ce nouveau parc visera à maximiser la perméabilité des sols, à bonifier la canopée et à renforcer les habitats fauniques et floristiques. Ce parc résilient intégrera une infrastructure verte permettant d'assurer la gestion écologique et mutualiser des eaux pluviales du domaine public et de la nouvelle école primaire afin de réduire les risques d'inondations dans le secteur et les surverses au fleuve. Ces innovations perceptibles dans l'espace et intégrées aux composantes récréatives du parc seront aussi l'occasion de sensibiliser la communauté au processus naturel, à l'écologie, au cycle de l'eau et à la biodiversité. Dans un contexte de raréfaction des ressources, foncières, financières, naturelles, etc., et dans un environnement plus contraint et plus complexe, l'objectif est de faire mieux avec moins, d'optimiser l'existant et de mutualiser les équipements et les espaces. Optimiser l'existant peut passer par un meilleur partage de l'espace public et de son utilisation pour faire des fonctions moins conventionnelles. Plus simplement, une rue peut ainsi devenir un espace de jeu et de socialisation pour les enfants ou encore, le soir venu, un cinéma de quartier. La mutualisation permet de mettre en commun les ressources et peut passer par une plus grande modularité dans le temps. L'objectif ultime de ces initiatives est toujours celui de bonifier et diversifier l'offre programmatique pour le plus grand nombre d'usagers. Notre ambition reste celle de créer des espaces publics ouverts et inclusifs et capables de rassembler l'ensemble des communautés. En guise de conclusion, nous vous invitons à participer à cette première étape de la démarche de participation citoyenne en répondant en grand nombre aux sondages sur la plateforme Réalison Montréal et aux autres activités participatives liées à cette étape. La parole et les idées des enfants et adolescents sont aussi essentielles pour concevoir ce nouveau parc. C'est pourquoi un sondage spécifique leur est aussi adressé sur la plateforme Réalison Montréal. Aidez-nous à mobiliser les plus jeunes pour les faire participer au sondage et ainsi à l'exercice de conception de ce nouvel espace public. Vos réponses sont précieuses, car elles permettront d'orienter l'équipe de projet dans l'exercice de conception du parc. Nous vous remercions à l'avance pour votre implication et nous avons hâte de recueillir vos idées pour pouvoir poursuivre ensemble la conception du nouveau parc Irma-Levasseur. Rendez-vous en mai pour les prochains ateliers.